Salut tout le monde, j'espère que vous allez à la pêche, on se retrouve aujourd'hui pour parler du télétravail et plus particulièrement pour savoir si télétravailler un vendredi ou un lundi, c'est vraiment une bonne idée. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait, je m'appelle Cédric, je dirige corporel, nous sommes spécialistes dans la gestion du stress et des douleurs en entreprise et notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce BIA que tous les jours, je vous donne un petit peu des conseils, des exercices, des astuces pour faire diminuer justement ces douleurs et ce stress qui peuvent s'inviter au bureau en télétravail, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous agissiez et que vous consultiez nos super vidéos pour vous apprendre vraiment à diminuer et soulager ces douleurs. Pour en revenir au télétravail, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'après des mois et des mois de télétravail exclusif, on revient progressivement en présentiel. Pourtant, on a remarqué une réduction de l'absentéisme et des retards en télétravail, notamment dans les grandes villes. Donc l'augmentation de la flexibilité est même souvent synonyme d'augmentation de l'efficacité, notamment dû au fait que quand télétravail, il y aurait moins de problèmes de concentration ou de bruit. Cependant, d'autres études affirment tout de même en fait qu'avec éventuellement l'autre conjoint qui serait dans la même situation et la présence des enfants, la concentration pourrait être perturbée. Donc moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça, de quel côté vous vous situez. Il est surtout aussi remarqué que les effets positifs du télétravail se font sentir en fait lorsque celui-ci se fait à temps partiel et non à temps plein du fait de l'isolement social et de la sédentarité ou encore de la frontière très mince, voire de la confusion entre la vie sociale et la vie privée que cela peut engendrer. Cela pourrait même aller en fait jusqu'au burn-out sur certaines personnes. Mais il faut quand même le dire, le télétravail, c'est quand même super sympa et souvent, on peut être tenté de choisir des jours de télétravail qui nous arrange comme un petit lundi ou un petit vendredi pour prolonger un petit peu le week-end et travailler depuis par exemple sa maison de campagne. Cependant, et là je compte vraiment sur vous pour me le dire que vous êtes vraiment mieux placé que moi pour le savoir, le vendredi ne serait pas idéal pour le télétravail puisque c'est un jour plus cool où l'on peut en fait profiter d'un lunch plus long avec les collègues pour prendre une pause un peu plus longue de la machine à café avec les collègues encore une fois et on finit généralement un petit peu plus tôt que les autres jours. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Donc encore une fois, je compte sur vous pour me le dire. Et en fait, si vous voulez, le vendredi nécessiterait d'être moins concentré car on s'adonne à des tâches moins compliquées que le reste de la semaine. Donc ça, ce serait donc le jour idéal pour être en open space avec les collègues et se sentir un peu moins de pression que le reste de la semaine. Donc ça, je ne sais pas si vous le confirmez. Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et quant à prendre ce jour de télétravail le lundi, là encore en fait, on peut se dire que ce n'est peut-être pas le jour idéal car en fait, votre début de semaine est souvent rythmé par des réunions où il y a des décisions importantes à prendre et si vous n'êtes pas là physiquement, vous pourriez manquer certaines informations un petit peu cruciales et être décalé en fait pour le reste de votre semaine. Alors du coup, ça c'est pareil, j'arrête bien à savoir ce que vous en pensez, quelles sont vos remarques par rapport à ce sujet-là, de savoir qu'est-ce qu'on fait, du coup, est-ce que c'est le vendredi, est-ce que les lundis sont-ils vraiment mauvais pour vous, quels jours de la semaine vous sont les plus propices pour le télétravail. En tout cas, grâce au télétravail, au moins maintenant, vous avez un petit peu de temps pour vous abonner à notre chaîne et regarder plein de vidéos super intéressantes, les partager et les commander. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à prendre connaissance aussi de notre méthode intégrative mobility qui vous aide en fait à faire diminuer votre stress et vos douleurs sans prendre de temps supplémentaire dans votre journée qui est déjà bien chargé, tout en apprenant à s'organiser des postes de travail ergonomiques. Et à ne pas couper en fait, si vous voulez, les liens sociaux que vous pouvez avoir avec vos collègues. Donc je vous donne tous les détails dans la vidéo gratuite qui se trouve dans le lien soit en commentaire ou soit dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Nook en cliquant sur le bouton en bas à droite de notre écran. Donc du coup, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, vous le méritez.